et le voici aujourd'hui sur clash royale oui clash royale il vient à peine de sortir sur play store donc là juste quand je fais ma vidéo il vient de sortir donc c'est cool donc voilà j'ai un peu rush avant avant qu'ils sortent sur play store donc voyez je suis arène 3 déjà j'ai passé les arènes avant le camp d'entraînement a été assez facile moi j'ai jamais vu ce cavalier que j'aimerais bien trop avoir une la witch du coup j'ai pas les dragons non plus je suis passé en arène 1 j'ai fait l'arène 2 qui est juste là et je suis en train de rush l'arène 3 donc je peux avoir ça en arène 3 sachant que j'ai ça déjà le canon je lis ça je l'ai pas j'ai ça j'ai pas les barbares après j'aimerais bien passer à arène 4 oui il faudrait que je trouve qu'est ce que c'est tous ces trucs et oui et donc il y a eu l'arène 8 donc il y a rien il y a six nouveaux petits personnages bon moi je les ai pas et tout ça je serais pas capable de vous montrer donc attends voilà mon deck principal qui composait que de rares bien sûr bah oui de rares un peu moi dirais que je passe au rares et une épique bon les épiques comme vous voyez j'en ai d'autres j'ai le sort de fou et les gobelins ça c'est excellent mais bon j'ai eu ça et je trouve que c'est peut-être un peu plus efficace en dégâts dégâts de zone dégâts tour couronné dégâts de zone ça fait 700 par rapport à ça ça va me faire que 50 mais bon voilà du coup voilà j'utilise pas encore les canons si sur mon deuxième deck parce que là on peut changer les decks voilà c'est un truc aussi qu'on a eu dans la mise à jour là j'ai mis les gobelins et tout ça enfin voilà donc on va rush avec ce petit deck là j'ai acheté en fait la roquette donc on va rush avec le premier deck que je vais vous montrer donc voilà le plan là c'est pour regarder les combats plus importants donc on va aller en arène 3 en espérant de gagner pour cette première fois que je vais vous le montre en vidéo j'aimerais bien gagner hein je suis niveau 4 donc moi je mets la hutte à barbare pour déjà voilà lui montrer que je suis déjà pas mal tu vois intimider l'adversaire ah lui aussi il essaie de m'intimider avec ça on va pas nous laisser alors ça c'est très très bien c'est très très puissant ah il me met ça ok il me montre qu'il a des gargouilles c'est bien ça hop 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 voilà on rush voilà nickel on a battu tous ses adversaires sans qu'il me touche une seule tour et là j'ai l'avantage parce qu'il a plus d'élixir et que moi je grimpe en élixir comme vous voyez à un petit géant il me déploie on va faire un petit truc voilà l'armée de skeleton qui va faire très très mal à ça voilà l'armée qui s'en occupe après les petits lutins vont pas survivre non plus là j'ai repris encore une fois l'avantage et mes squelettons vont en profiter pour attaquer sa tour pendant que des barbares aussi se raniment hop hop bien sûr on va invoquer notre géant et le fameux pk qui va faire mal j'espère oui ça se passe bien tout se passe bien qu'est ce qu'on va faire aller la hutte va me sortir des clashs et oui la première étoile a été pris par moi bien sûr bien sûr que notre étoile a été prise à la bombe géante qui a fait très mal à ma hutte donc là on va protéger avec une tour de bombes pour pas qu'ils s'approchent trop alors maintenant soit je détruis sa tour soit je détruis sa deuxième tour la faible là j'hésite là on va lancer ça faut pas qu'il me tourne ma tour oui et ben non là on a bonus x2 pour rush et le missile qui va faire mal allez 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 boum alors là du coup il s'approche un peu va reprendre un peu l'avantage s'il vous plaît la valkyrie 2 que je viens juste de passer encore une tour de sapeur non il me prend une étoile ça va être serré ça va être serré je dois avouer que ça va être serré 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 il a un peu l'avantagé où il va mon pk non je veux pas qu'il attaque la le roi non mon pk il a fait n'importe quoi j'y crois pas oh c'est aussi bête que sur clash of clans c'est aussi bête que clash of clans oh non plus tard on ira voilà donc j'ai une couronne pour ce coffre qu'il faut 10 couronnes donc premier match perdu on va en retenter un j'espère le gagner cette fois ci oh de peu franchement j'avais pris l'avantage et tout ça dès le départ j'étais bien parti et je sais pas ça c'est ma déroulée pas grave deuxième match qui va se dérouler ma uta barbare ah uta gobelin lui niveau 3 moi je l'ai niveau 1 mais mes barbares sont beaucoup plus puissants que des lutins hop là moi ça donne un coup ça one shot c'est fini alors on va faire ça ça va commencer à m'énerver sinon boum voilà hop ah enfin il déploie un peu des troupes sérieuses moi je vais débloquer aussi ma valkyrie et des squalitoon ah non il est une valkyrie ah ça va faire mal aux squalitoon ça ça va les découper tous allez 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 ma valkyrie elle va résister là on prend l'avantage on dirait pas mais on prend l'avantage là on va pouvoir lâcher un un géant pk sur là hop 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 je m'en fous qu'il s'approche voilà ma tour elle va s'en occuper un mousquetaire 3 ça va faire mal ça vas-y mon pk3 qui tue son pk3 je vais continuer à avoir l'avantage hop une étoile de prise pour moi enfin une couronne plutôt alors vas-y détruis ce truc qui va t'enquiner sinon voilà nickel merci ah il y a une valkyrie qui va faire mal hop des clashs qui sort la tour qui va essayer de la retarder ah non il est pas emporté le tir est pas grave on va lui lancer une petite roquette voilà alors là il y a bonus x2 de l'élixir donc l'élixir va deux fois plus vite vous pouvez peut-être le voir je sais pas si vous le voyez ah ça balance un peu par là-bas ouh ça ça va faire mal le ballon sacré ballon allez le ballon ça fait très très mal s'il atteint ma tour ça va faire mal yes ça m'a rien détruit vraiment ouf yes il a été obligé de déplancer pour protéger sa tour là-bas hop deux étoiles a été prise du coup on peut faire une cover rapprochée de mes troupes on va lancer une valkyrie j'aimerais bien prendre trois étoiles ce serait un peu bien un peu beaucoup même allez allez on va lui prendre on va lui prendre les trois couronnes bien sûr ah la partie s'est bien déroulée cette fois-ci il a fait zéro pfff qu'est naze oh coffre en or en plus j'ai eu un coffre d'or ça me met oh ça me met 8 heures à s'ouvrir mais bon je l'ouvrirai vous verrez tranquille parce que là je suis en train d'ouvrir un un trou 3 heures je pourrais ouvrir plus rapidement mais non alors ça j'aimerais bien l'avoir donc oui je sais j'ai plus de place pour accueillir de nouveaux coffres mais bon oh niveau 6 oh niveau 6 oh ça va faire mal ça par contre d'accord alors attends on va on va la jouer comme oh des cochons sérieux il a des cochons oh non mais c'est trop petit les cochons c'est à dire qu'il a été en arène arène 4 moi j'y suis jamais allé n'empêche oh sort de gel sort de gel sérieux quoi sort de gel au calme le game sort de gel comme ça super super combat on va te mettre ça ça va faire mal le dragon du coup qui est occupé un peu avec ma tour c'est un peu cool ça par contre allez mon secrétaire va le tuer le dragon il va tuer le dragon pour l'instant tout se déroule assez bien c'est ça qui me fait un peu peur oui que tout se déroule bien oui ça me fait peur oui c'est chelou hein j'avoue hop hop il déploie pas de troupes depuis tout l'heure qu'est-ce qu'il fait il me demande vraiment ce qu'il fait il laisse ses tours jouer je sais pas mais du coup ça me permet de prendre l'avantage grave avantage même il reste plus qu'une tour là il va avoir le bonus peut-être que c'est là il va réagir comme un gros malade on va lui lancer une armée de squelettes non bon tout simplement non il a pas déployé de trou soit il devait pas être co après qu'il m'ait marqué super je sais pas après je vais aller noter parce que ça commence à me saouler ce message allez je fais 3 couronnes et je vais avoir un colis devant vous donc ça serait cool donc un niveau 6 battu on pêche hein même si même si il était pas co on bat pas du tout à l'oeil loyal alors là où ta barbare oh non squelette oune oh wesh oh là ça va faire mal là il prend l'avantage c'est bien je vous le dis et là je reprends l'avantage grâce à ma tour qu'il va plus laisser sentir oh non lui aussi il a ça ce qu'il parait qu'il a aussi ça va faire mal ça va faire mal je sens que le combat va être serré qu'est-ce qu'il a avec ce truc là moi je te mets une vatte qui réjère la tronche on va faire ça on va faire ça mon armée habituelle il a essayé de balancer les flèches sur un pk pas très intelligent aïe mon géant s'est fait tuer bon 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 il va me prendre une étoile du coup c'est moi qui ai le désavantage là bon combat on se démène ce que je vois bientôt il va avoir le bonus x2 j'attends ce petit truc je mets ma petite caserne et après il y a le bonus x2 qui va me permettre d'avoir le pk rapide allez pk géant pk géant mousquetaire what il me l'a réanimé dans mon spawn lui je sens que la victoire va être pour lui je sens que la victoire va être pour lui elle va être pour lui la victoire elle est morte pour moi celle là elle est morte elle est morte ah dommage bien joué il a bien joué dommage là j'allais la prendre bien joué bien joué bravo bien défendu à la fin très bien bravo rien à dire donc voilà j'espère que cette première vidéo de Clash Royale vous aura plu et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021